Extrait numéro 2 Quand Jésus se fut écarté de la foule, les douze apôtres et les autres disciples qui l'entouraient lui demandèrent le sens des paraboles. Il leur dit « Je vous assure, à vous qui me faites confiance, même si vous ne comprenez pas toujours où je vous conduis, vous avez trouvé la porte du royaume de Dieu. D'ailleurs, vous ressentez déjà votre récompense. Pourquoi je vous parle en parabole ? Pour que les images que j'utilise, vous les reteniez et les mâchiez quand je ne serai plus avec vous, et que à force de les tourner et retourner, vous finissiez par les comprendre. Les ayant alors vraiment entendus, vous changerez de comportement. Et ce n'est plus un père, une mère, un frère, une sœur, une femme ou des champs que vous aurez quittés, pour faire ce que je vous dis, non. Votre joie sera tellement grande que tout se transformera en l'équivalent de sans père, sans mère, sans frère, sans sœur, sans femme et des hectares de terre à perte de vue. Ce sera comme si tout vous appartenait. Parabole des vignerons homicides Un jour, Dieu confie sa propriété, la terre, à des vignerons, les hommes. Comme il l'a bien préparée, elle est facile à travailler. Il y a même construit une tour de guet pour que ceux auxquels il la donne en gérance soient en sécurité lorsqu'il la cultive. Le moment venu, comme il est normal, il envoie ses serviteurs percevoir sa part de la récolte. Mais les vignerons ont tellement pris l'habitude de faire ce qu'ils veulent, qu'ils considèrent que la vigne leur appartient. Et il les envoie se faire voir. Alors Dieu insiste. Il missionne d'autres serviteurs pour réitérer sa demande. Même réponse. Les vignerons prétendent que les fruits qu'ils ont réussi à obtenir du sol sont uniquement le résultat de leur travail, pas celui de Dieu. Pire, leur mauvaise foi est telle qu'ils maltraitent ses serviteurs qui osent les déranger en leur rappelant que, sans Dieu, ils n'auraient rien. Outré devant une telle ingratitude, Dieu leur envoie son propre Fils. Un homme véritable. Un homme avec un grand H. Qui, lui, agit en tout, de façon conforme à ce que Dieu a voulu lorsqu'il a créé Adam, homme et femme. Il se dit, cette fois, en voyant quelqu'un d'aussi pur, d'aussi désintéressé, leur conscience se réveillera. Mais les vignerons mettent le comble à leur ingratitude en se disant que c'est l'occasion de ne plus entendre parler de leur dette. Ils décident donc de le tuer. Ouf ! Les voilà tranquilles, croit-il. Alors Dieu les laisse à leur sort. Et arrivent ces jours que voici où, sur terre, il n'y a plus que pleurs et colères. Me vient alors l'idée de relire la parabole du festin nuptial. Il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui organisa un festin pour les noces de son Fils. Ici, Dieu organise une fête grandiose pour son Fils. Non seulement pour Jésus, bien sûr, comme les chrétiens ont l'habitude restrictive de l'entendre, mais pour son Fils, qu'est tout l'univers créé, et dont l'homme, avec son âme, est l'aboutissement. Puis j'apprends que le roi invite ceux qu'il croit être ses amis à son festin, mais que, trouvant tous les prétextes possibles, ces derniers déclinent l'invitation. Ce qui courrouse évidemment le roi. Puisqu'ils pensent trouver le bonheur dans leurs préoccupations terre à terre, eh bien, qu'ils se débrouillent seuls. Se dit le roi, qui sait bien qu'il existe d'autres hommes, des bons et des mauvais, qui, tous, cherchent désespérément quel chemin peuvent bien conduire au vrai bonheur, et n'attendent qu'un signe pour venir à la fête. Le roi envoie donc à ses désemparés des serviteurs pour leur désigner la salle où il a organisé la fête. Il n'a pas à attendre longtemps. Elle est bientôt remplie de tous les assoiffés de bonheur. Mais tandis que le roi les salue les uns après les autres, il en observe un qui n'a pas revêtu l'habit de noces, qui ne s'est pas laissé inviter à la fête pour y participer, mais seulement pour en tirer profit. Alors, le roi le fait jeter dehors. Je reprends. Il en va du royaume des cieux, comme d'un roi qui fit un festin pour son fils. Le royaume, c'est la terre que le Créateur a confiée au fils, c'est-à-dire à nous, les hommes. Il envoya ses serviteurs conviés les invités à la noce, mais eux ne voulaient pas venir. Les invités, c'est nous, mais nous n'avons que faire de cette invitation. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec mission de dire aux invités, « Voyez, j'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgées. Tout est prêt. Venez au noce. Regardez autour de vous comme le monde que j'ai créé est magnifique, dit Dieu. Les champs, les oiseaux, les arbres, les fleurs, vous-même. J'ai tout organisé pour vous, pour que vous en jouissiez, pour que vous soyez tous heureux. Profitez-en. Mais eux, n'en ayant cure, s'en allèrent, qui a son champ, qui a son commerce, et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Avec une totale inconséquence, les invités se rient de l'invitation. Ils ont des occupations sérieuses, eux. Pire, non seulement ils dénigrent ceux qui leur rappellent quelle est leur véritable place dans le mystère de la création, mais ils vont même parfois jusqu'à les persécuter. Le roi fut courroussé. Il dépêcha ses troupes, qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Puisqu'il en est ainsi, vautrez-vous dans vos turpitudes, dit Dieu, qui nous laisse désormais mettre notre cité à feu et à sang, à faire de la terre que nous habitons un lieu maudit, où ne comptent plus désormais que nos seules petites valeurs humaines. Le roi dit alors à ses serviteurs, la noce est toujours prête, mais ceux que j'avais invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tous ceux que vous pourrez trouver. Les serviteurs s'en allèrent donc par les chemins ramasser tous ceux qu'ils trouvèrent, les bons comme les mauvais. Et la salle des noces se trouva remplie. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé, invité heureux, jouissant de tous ces biens que le Créateur nous avait préparés. Ce qui justifie ces compréhensions au second degré ou au premier étage, comme vous m'entendrez souvent dire, tout simplement le fait que l'évangéliste Luc a commencé son récit des paraboles qu'avait utilisées Jésus en précisant dès leur introduction Jésus dit par paraboles.